Bonjour à tous, bonjour à vous les fans de Star Wars, je suppose, mais pas que, puisque Star Wars a réuni plein de monde et parfois même des gens un peu extérieurs. Bienvenue dans cette vidéo, encore une fois nous sommes réunis pour parler de The Mandalorian, nous allons parler aujourd'hui de l'épisode 5 de la saison 2. Et comme d'habitude, je suis accompagné avec mon camarade qui est de ce côté en effet, Damien de Star Wars Galaxy. Salut à tous, ça va très bien, très bon épisode, donc j'ai passé un excellent moment et hâte d'en parler. Ah d'accord, bon, alors c'est bien. Alors moi, encore une fois, j'avais fait une vidéo courte dans laquelle je balançais un peu mon avis, même si elle était plus longue que la dernière fois, la vidéo courte. Donc du coup, je ne vais pas te demander si tu as aimé parce que tu viens de le faire. Oui, j'ai bien aimé. Alors, on va aller par étapes. Déjà, rien que le titre de l'épisode, le Jedi, the Jedi. Déjà la question, est-ce qu'on a le droit de dire la Jedi en français ? Je n'en sais rien. Je pense que oui, maintenant, le vocabulaire change, donc oui. Oui, voilà. Non, mais c'est une petite mamanclature. Non, parce qu'on se souvient de The Last Jedi qui n'était pas l'homme et les derniers, puis là, ça peut être l'homme et l'a. La traduction, elle est un peu bizarre. On a plus de mots, nous, pour définir dans notre langue les termes. Bon, on a dit ça. C'est pour faire chier que je dis ça, on va dire la chose que je m'aille. Non, mais c'est une bonne question parce que dans l'épisode 8, ça a été un sacré débat. Et même tout le monde disait que le titre n'était pas bon en français. Et je reste persuadé que le titre n'est pas bon en français. D'accord. Donc, nous arrivons, nous sommes sur une planète dans une galaxie lointaine, très lointaine, je suppose. Et tout d'un coup, surgit dans la nuit quelqu'un que l'on connaît, une certaine Asuka Tano. Alors, on a déjà parlé dans la série puisqu'elle a été introduite. Alors, je te pose la question déjà, comment tu as trouvé la représentation du personnage, que ce soit visuellement ou dans son caractère, tout ça, niveau interprétation ? Est-ce que tu as aimé cette version live action ? Alors, oui. Moi, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien l'actrice. Elle a joué dans Zombieland 2. C'est la cow-boy dans le deuxième Zombieland. Donc, je trouve que c'est une femme d'âge mature, si on a le droit de le dire, et qui a toujours le sourire aux lèvres. Donc, ça, c'est une chose que j'ai remarquée dans l'épisode. C'est le cas. Donc, il y a ce sourire-là qui était toujours présent dans la série et qu'ils ont réussi à retranscrire en image dans cet épisode-là. Donc, je trouve que l'interprétation est bonne. On sent qu'elle a pris de l'âge. Elle n'est plus posée quand elle parle. Mais j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé l'interprétation. Surtout par rapport à la série. Et visuellement, tu trouves que c'est beau ? De l'avoir en live-action comme ça, c'est réussi, c'est raté, ça fait kitsch ? Le passage de l'animation au live-action ? J'avais peur qu'il y ait des parties numériques. Je préfère encore voir le côté un peu comme Jabba. On sent la texture de la peau. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Je n'ai pas été déçu. J'avais peur d'avoir un peu comme Jar Jar un petit effet numérique ou quelque chose qui a été modifié. C'est des choses qui se sont faites également dans la dernière trilogie. un mix entre marionnettes et effets spéciaux, comme une carplote dans l'épisode 7 qui a été interprétée par Simone Pegg. Sur le tournage, c'était une marionnette. Et dans le film, ils ont changé toutes les parties marionnettes par un visage en synthèse. J'avais peur qu'ils utilisent un peu cette technique-là. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté fake qui en ressortait quand même. Oui, c'est Star Wars après. Oui, bon, ça c'est sûr. Ce n'est pas quelqu'un qui croise dans la rue. Tu fais « Ah oui ! » Mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté un peu faux, hélas, qui ressortait visuellement, qui justement, entre guillemets, me faisait sortir un peu de l'épisode. Mais bon, il ne faut pas oublier un détail. Ça, je t'aurais quand même mal précisé. Ce n'est pas ce coup-ci, on est comme ça en train de regarder. Parce que j'étais comme ça. C'est ça. Mais dans la série Clone Wars, on se demande un peu comment... Si c'est un chapeau, si c'est... Au début, je veux dire, la première fois qu'on voit le personnage, on l'analyse. Donc une fois qu'on a compris que c'était son corps, que c'était ses cheveux, moi, je l'ai accepté. Et là, c'est vrai, je ne me suis pas vraiment posé la question. J'ai regardé le personnage, sa façon de se comporter, ses mouvements, ça m'a suffi. J'aime bien le côté fake. Dans les expos, quand on voit près des costumes officiels Star Wars, on se dit, mais c'est du bric-à-brac. Et là, ça ne me dérange pas, même sur le personnage. Qu'on sorte un peu du numérique, moi, ok, c'est parfait pour moi. Oui, ça, on ne va pas se plaindre de sortir du numérique. Je ne dis pas que le numérique, c'est mauvais, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Non, 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 je ne suis pas contre, mais j'aime bien l'ancienne. Comme bébé Yoda, le fait qu'ils insistent pour ne pas mettre de CGI, moi, ça me plaît. Par moments, ça fait un peu truquer, mais ça va. Je pense que c'est ce qui lui donne son charme, d'ailleurs. C'est ça, oui. En partie, évidemment. Et là, j'ai posé la question, on m'a répondu dans les commentaires, dans ma petite vidéo, mais elle a des sabres laser blancs. Je ne connais pas. Ça veut dire quoi, le sabre laser blanc ? Ça a changé un peu entre-temps. En fait, Filoni dans Star Wars Rebels a dit que c'était une forme de... Visuellement, c'était pour montrer qu'elle était détachée de l'Ordre Jedi. Parce qu'il faut le rappeler, elle a quitté d'elle-même l'Ordre Jedi, parce que pour elle, elle ne s'y sentait plus à sa place. Elle a été très déçue par Anakin Skywalker. Et pour elle, le fait de ne plus montrer de couleurs, c'était pour dire, c'était encore une Jedi, mais plus rattachée à l'Ordre Jedi. Et par la suite, ça a un petit peu évolué, je crois. Et ce sont des cristaux kyber qui étaient rouges et qu'elle a rendus blancs en les rendant légèrement plus purs. Quelque chose comme ça. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit dans les commentaires, le coup du sabre rouge qui devenait blanc. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Filoni, qui avait vraiment lancé l'idée de ces deux sabres-là, a dit que c'était pour se détacher de l'Ordre Jedi. Mais bon, depuis l'épisode 9, où le sabre jaune n'a plus la même signification, finalement. Non, moi, ce qui me dérangeait un peu quand j'ai vu ces deux sabres-là, c'est qu'elle en est un plus court que l'autre. Mais après, je peux comprendre aussi que les Jedi ont différents types d'armes. Mais visuellement, je trouvais ça un peu... Est-ce que tu connais l'inspiration d'avoir un sabre plus court que l'autre ? Oui, c'est les katanas. C'est le katana et talwakizashi, qui est le petit. Et en fait, le fait de se battre avec deux épées, une plus longue, une plus courte, c'est une référence à Miyamoto Musashi. qui a créé l'école Niten, dans laquelle, justement, il disait, au lieu de tenir mon sabre à deux mains, je tiens un sabre avec une main et l'autre avec l'autre main. J'adore le manga Kenshin. Ouais. j'aime bien cette époque-là, j'aime bien cette culture-là. Voilà, non, mais si jamais, c'est Miyamoto Musashi, l'exemple. Miyamoto Musashi, je profite de la culture gratos, qui a écrit un fameux livre sur les arts martiaux. Et s'il y a certains passages au début, tu le lis, tu fais, je ne comprends pas forcément de quoi il me parle. Vous finirez de le lire et tu fais, c'est pas con ce qu'il dit finalement. Et comme m'a dit un pote qui l'a lu récemment, il m'a dit, en fait, c'est un gars vachement moderne dans sa vision des arts martiaux. Je ne vous en dis pas plus. C'est bien, c'est bien. Je ne gagne pas d'argent sur les achats du livre, je vous rassure. Tu n'as pas de royalties. Non, je n'en ai pas du tout. voilà. Donc, ça vient de là. Et d'ailleurs, ça tombe bien une cité entourée par des murailles et on voit clairement qu'on est devant quelque chose d'asiatique. Oui, même le décor lors du duel avec l'impérial à la fin, ça fait penser. Moi, je sais que la référence n'est pas bonne, mais directement à Kill Bill dans le petit jardin japonais à la fin du premier Kill Bill et qui est directement tiré des œuvres japonaises. J'allais dire oui, ça fait Kill Bill parce que dans Kill Bill j'ai pensé à Kill Bill parce que c'est un peu même limite caricaturé, mais là, ça l'est caricaturé. J'ai bien aimé. C'est un truc, en effet, ce que tu as dit là, c'est intéressant, c'est que c'est aussi un peu, mais c'est normal, un peu caricatural de ce côté de représentation asiatique. Non pas forcément que ce soit négatif, mais vu que c'est souvent comme ça dans tout ce qui est univers de fantaisie, lorsqu'on arrive généralement, on reproduit un peu ce qu'on connaît et quand on arrive dans un endroit qui a tendance asiatique, forcément, on va appuyer un peu le côté asiatique pour le faire ressortir. C'est tout à fait normal. Et oui, en effet, alors ce duel final, il y a un côté, comme tu dis, Kill Bill d'une certaine manière, mais qu'on retrouve bien là. D'ailleurs, en parlant des décors asiatiques et tout ça, je t'avoue que c'est là que je arrive à des limites des fois aussi parce que je n'ai pas vérifié parce que je n'ai jamais fait spécialement attention. je me suis demandé si c'était plutôt à tendance japonaise ou chinoise parce que la muraille comme ça, moi, personnellement, elle m'évoque plus la Chine dans certains films que j'ai vu et tout, avec l'espèce de cloche pour donner l'alerte. Ça m'évoque plus la Chine mais en même temps, là où ils se sont battus, ça fait plus jardin japonais, je trouve. C'est ça. Il devait y avoir un petit mix. Voilà. C'est un peu la muraille un peu comme la muraille de Chine. Il y a quelques petits signes, quelques petits symboles. Après, ça ne me dérange pas. Je trouvais ça sympa. Le mix était assez naturel dedans. Oui, attention, attention, je me permets d'être une parenthèse naturelle. Peut-être que si on était Chinois ou Japonais, on tiquerait sur le côté comme d'hab, les mecs sont incapables de faire la différence entre l'un et l'autre. Oui, non, mais après, je ne me permets pas de juger. Moi, je n'ai pas l'œil assez averti pour pouvoir dire ça, c'est plus ça ou plus... Non, je le vois en temps vraiment occidental. Pour moi, ça ne dénote pas et ça ne fait pas contre nature. J'avoue, comme j'ai dit, sur ce coup-là, je suis limité parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des cultures quand même assez proches, même si très différentes. Certains trucs sont assez proches donc des fois, je galère et puis là, je galère. D'ailleurs, je profite, étant... Puisqu'on a un Jedi, donc quelqu'un qui se bat avec des sabres et qui saute dans tous les sens et qui enchaîne ses adversaires, le fait que l'épisode soit grandement marqué par un visuel asiatique, ça colle parfaitement. Le coup du sabre, on a parlé tout à l'heure de Musashi, mais le fait qu'elle fasse des petits bonds dans tous les sens, ça la rapproche d'une façon de combattre celle des films chinois, des films de sabre chinois qu'on appelle un Wuxiapian et on retrouve cette caractéristique-là dans le personnage, dans la manière de se battre. Mais c'est très proche de la prélogie aussi de Star Wars. Ils essayent de... J'ai l'impression que là, on est en train de s'éloigner un peu de la nouvelle trilogie de Disney, donc 7, 8, 9 avec des combats beaucoup plus brutaux. On revient avec The Mandalorian. C'est un peu étrange parce que ça se passe après l'épisode 6, mais sur plus de cabrioles, plus de sauts et c'est ce qu'on retrouve plus dans l'épisode 1, 2 et 3. Dans la prélogie, il s'est inspiré du Wushu moderne, donc des arts martiaux chinois moderne avec justement beaucoup de cabrioles dans tous les sens. J'aime bien. Alors qu'à la base, alors qu'à la base, le Jedi, déjà le mot Jedi, c'est un mot japonais, enfin Jedi, c'est un mot japonais, il ne s'écrit pas comme ça. Il ne s'écrit pas comme ça. Non mais même la transcription, elle n'est pas... C'est avec un G, pas avec un J, c'est G-I-D-A-I-T-R-E-M-A, je crois. Par exemple, le film en costume japonais, on appelle ça un Jedi geeky. Donc voilà. Et à la base, Star Wars s'inspire plutôt de Kurozawa, on le sait, donc la forteresse cachée pour l'épisode 4. Donc le Jedi, c'est vraiment le samouraï. C'est le samouraï de l'espace. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se battent, comme on disait tout à l'heure, ce que je disais sur Miyamoto Musashi, demain sur le sabre, etc. Donc c'est surtout le combat entre Obi-Wan et Dark Vador de l'épisode 4 qui se veut faire combat de film japonais, mais en mode pas terrible, on va dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas le plus réussi, je trouve. Donc on est encore dans ce décalage-là, et tant qu'on y est, on va parler du duel final, qui, si tu compares, là il y a déjà beaucoup moins de cabrioles, je crois qu'il y en a une, et le combat est super sobre. Tac, tac ! C'est plus dans la... On a plus l'impression d'avoir de l'escrime ou un duel pur et dur. Alors j'ai trouvé un peu le parallèle très très sympathique entre le duel au sabre et le duel un peu type western avec le Mandalorian et le... Si tu dis des choses comme ça, pour moi, je m'emballais, je vais partir dans un monologue. Donc, attends. Mais après, je pense que c'est juste une allusion, mais c'est vraiment le parallèle en temps réel dans l'épisode qui était intéressant. Alors, ce n'est pas forcément parfaitement réussi, mais je trouve qu'ils ont osé quelque chose visuellement de mélanger deux styles en temps réel. Ça, j'avoue que comme tu dis, que ce soit en temps réel, ce mélange des deux était intéressant. En effet, c'est un truc qu'on n'a, je crois, pas vu en tant que tel, malgré qu'il y a déjà eu des mélanges de western et de, on va dire, de chambara. Je pense à Soleil Rouge, par exemple, qui est passé à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne, japonais. Évidemment, on peut trouver de tout, mais le film de sabre japonais normalement est sobre et direct. Et c'est cette sobriété, ce côté on ne bouge pas pendant dix minutes et bam, bam, on attaque et soit t'es mort sans reprendre aux distances et on se regarde à nouveau. C'est ce qui a inspiré un certain Sergio Leone à une certaine époque pour une poignée de dollars. Et donc, le fameux western face à face, soleil aux zenithes, on se regarde pendant une demi-heure et tout d'un coup, piou, et c'est fini. Et donc, comme tu as dit, ce parallèle entre les deux dans l'épisode. Mais c'est super, vraiment, comme tu dis, je crois qu'on ne l'a jamais vu dans l'univers Star Wars, ce type de... Enfin, on voit chaque duel, séparément, on les a dans l'univers, mais mis en temps réel, c'était une très bonne idée. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, un petit mot quand même sur les acteurs, puisque celle qui fait la méchante, c'est Dianali Innocento. Dianali Innocento, fille de Dan Innocento, un maître d'art marceau philippin. Il y en a un qui m'a dit « Ah, on le voit dans le jeu de la mort. » Oui, c'est vrai, on le voit dans le jeu de la mort, en effet, mais je veux dire, ce n'est pas sa carrière d'acteur qui a marqué, on va dire, qui est donc un maître d'art marceau philippin, qui est le seul à avoir eu un diplôme de Jeet Kundo de Bruce Lee, puisque c'était un pote à Bruce Lee. Donc, voilà. Et d'ailleurs, si elle s'appelle Dianali Innocento, le Lee, ça fait partie de son prénom, et c'est parce que Bruce Lee était son parrain. Donc, c'était un petit hommage à son parrain. Et d'un autre côté, on a l'autre, c'est quoi ? C'est le mercenaire ? C'est Michael Biehn ! Ok. C'est Rive ! Rive, ton Terminator ! Ah ok, d'accord, je ne l'avais même pas remarqué, je ne l'avais même pas reconnu. Je ne m'étais pas arrêté vraiment sur les acteurs, j'avoue, je n'ai même pas regardé entre-temps leur pédigrée. Il n'y a qu'Azoka que je connaissais avant l'épisode. Il n'avait Dieu que pour Asoka, lui. C'est vrai que revoir un Jedi, on essaie de comprendre comment, de voir comment ils allaient traiter un peu ce segment-là, ce retour en image. Alors voilà, ça c'était le petit aparté je suis un geek, j'aime le cinéma asiatique et le acteur. Et du coup, peut-être revenir sur la partie sur la partie présentation de bébé Yoda qui ne s'appelle plus bébé Yoda, tristesse, à Asoka et toute cette relation-là, cette interaction-là. Comment tu as trouvé ça, toi ? Je trouvais ça intéressant. Après, la force dans les livres, dans les films, dans les séries, on voit qu'il y a différentes façons de communiquer. donc le fait qu'elle arrive à comprendre son prénom comme ça, c'est un petit peu étrange, mais ça ne m'a pas particulièrement choqué. Ils sont beaucoup sur la méditation, sur la lecture de la pensée, sur... donc pourquoi pas ? Après, gros goût, au début, j'ai dit c'est bizarre, gros goût. Et après, plus je me le répétais, plus je me disais ouais, c'est cool, c'est juste qu'on n'avait pas de nom, c'est bien d'en donner un maintenant, et gros goût, c'est mignon, et ça va bien avec sa petite boy. Mais on voit après à la fin de l'épisode que quand on part, il ne l'appelle pas gros goût, il lui dit encore « Eh, petit ! » Oui, mais c'est intéressant, j'ai adoré ce moment-là parce que on voit un peu son attachement au Mandalorian, on comprend un peu son histoire, on recentre un peu les personnages, il y a des choses où j'ai un peu tiqué, elle dit « Oh, c'est la première, c'est la seule personne que je connais de cette espèce-là », enfin, elle dit autrement « Avec un autre maître Jedi, Yoda, » et là, j'ai tiqué, j'ai dit « Non, il n'y a pas que Yoda, il y a aussi Yaddle, Yaddle qu'on voit dans l'épisode 1 au Conseil, et puis, bon, j'avoue, j'ai fait mes recherches, c'est bizarre, c'est vrai qu'Yaddle, on ne le revoit pas dans l'épisode 2 ni dans l'épisode 3, il a quitté le Conseil, donc c'est possible qu'elle n'en connaisse pas d'autre, mais… Il n'a pas renouvelé son contrat. Voilà, il avait un CDD au Conseil. C'est le Covid, ça accouche du Covid. Ça accouche du Covid, il était vieux. D'ailleurs, c'est une fille. Ah, donc c'est peut-être le fils de Yaddle et de Yoda ? Ben oui, mais c'est ce que je me suis dit à la fin de l'épisode. Je me dis de le replacer au centre de Coruscant, me dire qu'ils l'ont caché. Déjà, pourquoi ils l'auraient caché au Temple Jedi ? La vie privée de Yoda. Je vous laisse vous faire des images. Ce n'est pas très beau, mais… Mais c'est un peu bizarre. Comment ils ont réussi à le replacer au centre de Coruscant ? Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire parce que les Jedi ont peu de secrets entre eux. Ils se soupçonnent même très peu parce qu'ils ont mis longtemps à découvrir qu'Anakin avait vraiment basculé du côté obscur. Et à côté de ça, ils vont cacher un bébé Yoda alors que ce n'est pas l'espèce. Mais si c'est le fils de Yoda et de Yaddle, c'est logique. Parce qu'il n'y a pas de relation qui doit être autorisée quand on est Jedi. Mais pourquoi ? Dans ces cas-là, ça flingue tous les dialogues de l'épisode 1, 2, 3 pour Yoda. C'est toute sa morale. D'ailleurs, c'est aussi un point positif que j'ai noté dans cet épisode-là. On revient sur les anciens préceptes. C'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas former un élève parce qu'il est trop attaché. Donc ça, on revient carrément à l'épisode 1 avec les jeunes Jedi avec qu'il est trop vieux, trop attaché à sa mère. Bon, celui-là, il est trop vieux. C'est bon. On l'a dit à Luke, OK. Après, on l'a dit à Aleki qui était tout petit. On dit qu'il est trop vieux. Mais c'est encore le cas. Ça, c'est la troisième fois qu'on le revoit. Mais comme Anakin était attaché à sa mère, lui, il est attaché à son père Mando. Donc, elle ne veut pas prendre le risque de voir parce qu'elle a vu un autre Jedi, comme elle le dit, prendre une mauvaise voix à cause de ça. Mais du coup, là, je suis juste pris de nostalgie à l'époque quand j'ai vu l'épisode 1 et que tu as le tout jeune Anakin et qu'ils l'amenaient devant le conseil et qu'ils font « Il est trop vieux ! » Moi, j'ai fait qu'il commence leur formation et qu'il est là et j'ai juste... C'est la réaction que j'ai eue à l'époque. Oui, il est très bébé, en fait. Oui, justement. Là, c'est un bébé. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'allait pas être trop vieux. Il a 50 ans. Oui, c'est vrai, mais bon. Au bout d'un moment, même bébé, c'est trop vieux. C'est pour ça que toute l'évaluation du gamin dans l'épisode, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça vraiment chouette. C'était logique. Tu n'as pas trouvé que c'était un peu genre « Ah, tu as enfin trouvé un Jedi, mais en fait, va là-bas et trouve-en un autre. » Si. Si, mais... Enfin, je pense que tout le monde va se douter de la fin. Il va rester avec le Mandalorien et ça va devenir un peu son enfant adoptif. C'est quasiment certain. Ou alors, il va y avoir une saison sur un pseudo-apprentissage et il va revenir auprès de son père, mais c'est... Bon. À voir. On verra ça, on verra. Mais en effet, de toute façon, c'est le Mandalorien. Donc, si l'enfant, il part, nous, on va rester avec le Mandalorien. En théorie, il faudra relancer une intrigue globale, un fil rouge. Donc, en théorie, voilà. D'ailleurs, en parlant de fil rouge, un des trucs que j'apprécie dans cet épisode, c'est que l'épisode précédent, c'était un épisode qui remettait le fil rouge d'un point de vue des méchants. Et celui-là, il fait avancer un peu le fil rouge d'un point de vue BBE, justement. Oui. Là, ils ont donné pas mal d'informations. Je trouve qu'ils les ont bien données. C'était bien rythmé. C'était un épisode assez long et sur un fond assez simple. Donc, niveau scénario, c'était assez simple quand même. Mais ça leur a permis à la fois de nous apporter de belles images, de beaux combats avec une planète très intéressante, mais en même temps de faire avancer l'histoire. Donc, je trouve que l'épisode était parfaitement rythmé. Mais est-ce que t'as pas trouvé que malgré tout on retrouvait, c'est marrant, cette petite chumière de la catanex ? Oui, exactement. On me vient de voir. Ah, ça tombe bien parce qu'il y a l'autre là-bas. On doit s'en débarrasser. Mais, par contre, ils ont parlé de Tron et ça, c'était excellent. C'est lié. De toute façon, comme Filoni aime beaucoup Tron, il l'a fait revenir dans Rebell. C'est un personnage qui est adoré par les fans en légende. Et là, ne serait-ce que de comprendre que Tron est encore dans le coup, ça peut être un méchant, un adversaire redoutable pour le Mandalorian par la suite. Je trouve que c'était bien amené. Je m'attendais encore à ce qu'il revienne avec le MOF, Guidéon. Mais, le fait qu'il nous prenne à contre-pied en disant non, non, on va s'éloigner un peu de ce clan-là d'Impériaux, on va revenir plutôt du côté de Tron, ça, j'ai trouvé ça cool. Et il me semble, alors là, j'aurais dû le noter ça, mais je n'ai pas ma feuille, qu'il lui dit un truc du genre comme quoi ils sont en train de préparer une armée ou un truc comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas relevé ça. Je regarderai à nouveau l'épisode, mais c'est une bonne idée. Alors, on nous parlait la dernière fois des livres, donc la première fois où Tron apparaît, c'est dans celui-ci. Tu me parlais de cette édition-là, justement. Alors, attends, c'est quoi ? L'héritier de l'Empire, oui, tout à fait. Donc ça, officiellement, c'était le 4. Donc, la prélogie n'existait pas à ce moment-là. Et pour ceux qui adore Tron, ça, c'est Timothy Zahn. Timothy Zahn. Donc, c'est la saga de Tron, justement, un truc comme ça ? Voilà, justement, c'est ça. Elle est mise en comics et Tron, c'est lui. Ouais, c'est celui qui est bleu, celui qui a la tête bleue, c'est bien ça. L'impérialiste bleu. Voilà, c'est ça, donc. C'est lui. Ok, ouais, parfait. Super personnage, quoi. Par contre, en légende, il ne fait que trois bouquins et derrière, il n'est plus là. Tu viens de nous spoiler la fin du cycle de Tron. Merci. Merci. Bravo. Félicitations. Il y a prescription. Le bouquin, il a... J'essaie de me rattraper aux branches, mais je crois qu'il a plus de 20 ans. Donc, c'est comme spolier la Bible. À la fin, Jésus meurt. Ah non, ouais, mais après, il y a encore des chapitres. Elle ne sait pas de m'avoir. Il y a pris qu'elle aussi. Bon, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Mais lisez-le, il est bien. C'est quand, c'est amené, c'est super. Moi, je me souviens, quand j'étais tout petit, j'avais lu un truc dans un magazine où ils en parlaient, j'ai fait, oh, il y a une suite, il faut que je la lise et tout. 25 ans plus tard, ben, je n'ai toujours pas lu. Mais c'est bien, c'est vraiment pas compliqué et je la conseille. Au passage, parenthèse qui n'a rien à voir, tu te souviens, j'ai réussi à, tu n'avais pas réagi, mais je t'ai envoyé une photo quand j'étais en librairie et puis je suis tombé. Donc, c'est vraiment la croisade du Jedi fou. Je me dis ce qu'elle fait. Ouais, fou au noir, je ne sais plus. J'étais là, j'ai vu ça. Mais c'est compliqué, ce titre-là. Le titre de cette saga-là, elle est compliqué parce que même quand elles ont sorti ce bouquin-là, la saga, elle n'était pas nommée. Donc, moi, je n'arrive pas à le retenir, ce nom-là. D'accord. L'épisode en lui-même, schématiquement, il me semble qu'on a fait à peu près le tour. On peut peut-être juste parler de quand on a le Mandalorian et dans la ville. Ouais. Et puis que ça est un petit peu caricatural quand même. Un peu genre « Ah ah, nous sommes très méchants, on torture les gens ». C'est ça. Mais après, j'aimais bien le côté un peu torture. Ça faisait vraiment des impériaux très cruels au temps là où en général ils sont assez idiots ou ils sont cruels sans l'être. Là, ils le sont cruels et on voit des gens souffrir. Donc, c'est vrai que c'est caricatural mais on les voit souffrir. C'est aussi ce que je me suis dit. C'est là, on a vraiment l'impression que ce sont des vrais méchants. Là où parfois dans Star Wars, tu leur octroies ce rôle, on va dire, parce qu'ils font référence à quelque chose mais vraiment, vraiment des trucs de gros, gros, gros méchants. Deux fois, tu ne vois pas trop, ce n'est pas très montré. La planète qui a explosé dans le cadre, c'est tout. Mais après, c'est soft. Ça ne va pas, ils ont juste une petite planète. C'est bon, il faut se calmer. Ce n'est pas non plus... Ils ont aussi massacré l'oncle et la tante de Luc parmi les trucs. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ouais, tu vois ce que je veux dire ? On leur octroie parce que justement, ils font référence à des armées célèbres en 39-45. Donc, on voit que c'est des méchants mais c'est vrai qu'on les voit rarement faire des choses méchantes et en plus, c'est étonnant qu'on voit ça étonnant. Ça peut surprendre qu'on voit ça dans un produit Disney là où justement, on aurait tendance à encore moins le montrer. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais c'est bien parce que comme ça, ça prend un peu à contre-pied toutes les critiques sur les produits Disney. Parce qu'on prend toujours tout ce qu'il y a de mauvais et on identifie toujours les problèmes et à chaque fois qu'il y a un élément qui sort un peu du lot, en attendant, c'est-à-dire oui, mais c'est juste un truc. Mais non, dans Rogue One, les impériaux, ils n'étaient pas très sympathiques, c'était assez violent. Celui-ci, cet épisode-là, on voit des gens souffrir donc il se passe quand même des choses. Tout à fait d'accord. Moi, j'ai juste encore un dernier point que je veux évoquer. Après, on regarde tes points à toi, on va dire. La planète en elle-même, très grise, très grise, on a quoi ? Des arbres morts partout et ensuite, on a même la cité, elle est très grise. Tout est sur un ton gris. Il y en a qui m'ont dit qu'ils trouvaient la planète pas très intéressante. Moi, je dis, pourquoi pas ? De toute façon, il y en a plein des planètes en Star Wars. Celle-ci, ne demandez pas, je veux dire, le décor en lui-même n'ayant pas spécialement d'importance. Ce n'est pas comme si, je ne sais pas, si c'était une bataille où tu te serres des montagnes ou je ne sais pas, d'un ravin ou je ne sais pas quoi pour avoir un avantage tactique ou un truc comme ça. Oui, j'aime bien les batailles. Donc là, il n'y a pas vraiment ça. Donc finalement, le décor en lui-même n'est pas le plus important. Et comme ça de tête, une planète aussi grise comme ça. Ouais, j'allais dire, pas trop le souvenir de l'avoir vu beaucoup. Tu dis Moustapha, ouais, Moustapha, après, quand elle s'est refroidie. Oui, voilà. Après, non, on n'a pas eu beaucoup de planètes comme ça, un peu géonosis, déserte, assez inamicale. Mais la planète est plutôt bien foutue. Aux premiers abords, elle paraît simpliste, pas très belle. Mais c'est ce que j'ai noté justement dans mes points. Moi, je trouve que c'est justement une super planète parce qu'on voit des grosses bestioles dedans. Donc, un bestiaire en fond avec les bestioles qui bouffent dans les arbres assez immenses. Donc, ce qui justifie la muraille autour de la ville pour se protéger. en elle-même, la planète n'est pas intéressante, mais le contexte, il se justifie complètement. Alors, j'ai dit que c'était mon dernier point, c'est faux. J'ai un autre point, en fait. là où on reproche beaucoup à Mandalorian, enfin, certains reprochent, d'autres adorent et c'est tout, mais je veux dire, à Mandalorian, de faire beaucoup de clins d'œil aussi à la trilogie d'origine. Dans cet épisode, personnellement, je n'ai pas vu de choses reprises purement d'une quelconque trilogie Star Wars. Alors, du coup, je pose la question parce que je suis un inculte comme les gens le savent. est-ce que justement, cet épisode, un peu à la manière de l'épisode 3 de la saison 2 qui reprenait donc les sept samouraïs, est-ce que ce film, pas forcément un film asiatique, mais est-ce que ce film reprend aussi le schéma d'un autre film que je ne connaîtrais pas ? Question ? Moi, je n'ai pas remarqué particulièrement, on l'avait dit un peu au clin d'œil à l'épisode 1 avec les préceptes Jedi, il est trop vieux, mais mis à part quelques petits clins d'œil ou quelques références à la culture asiatique, je ne pense pas qu'il aille au-delà. Je pense que c'est... Il est assez neuf sur tout le reste. Sans être mirobolant, je ne suis pas sûr qu'ils reprennent un schéma classique. Enfin, un schéma d'un autre film. Si il y en a qui par hasard auraient cette culture que nous n'avons pas en ce moment, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Évidemment, quand je pose des questions, c'est aussi à vous. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est une qualité aussi pour cet épisode. Je trouve que là, surtout dans le dernier, j'ai trouvé que c'était assez appuyé. Là, non, justement. Mais là, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un film qui nous saute aux yeux ou on fait les parallèles directement. Ça, c'est clair. Après, c'est un bon épisode. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, dans l'absolu, dans l'absolu, dans l'absolu, c'est vraiment on casse les bonbons. Vous ne trouvez pas que c'est un peu un Pocahontas dans l'espace ? Azoka ? Non, non, mais je stéréotype. Attends, c'est quand même le mec qui va chez les méchants, on le recrute. Bon, lui, il n'a pas l'intention de la tuer. On le recrute pour aller tuer les indigènes là qui vivent en dehors de la ville, qui nous attaquent là, qui ne nous laissent pas vivre. Ensuite, il va la rejoindre et puis finalement, ils se rendent compte qu'elle est sympa et puis finalement, il est avec elle pour aller taper les méchants. Vous n'avez pas quand même un peu l'impression que vous avez un Pocahontas dans l'espace ? Donc là, en fait, je suis en train surtout de taquer ce qui dit que l'avatar c'est Pocahontas dans l'espace. C'est surtout ça que je suis en train de faire. C'est-à-dire que c'est un schéma classique. Même si là, ce n'est pas tout à fait le même schéma parce que de base, il n'a pas l'intention de tuer Asuka. Il y va. et puis je pense que dans le rythme de l'épisode, on s'éloigne. Mais oui, après, je comprends. Ça va tellement vite que ça ne laisse pas de place aux doutes au niveau du personnage. C'est là où les schémas diffèrent. Mais après, on peut toujours trouver des parallèles. Si on cherche, si on gratte, on va toujours trouver un film. Non, c'est juste que ça va me faire tilter. Je me suis dit « Ah tiens, dès qu'on reprend ce schéma, il paraît que c'est Pocahontas. » Alors voilà, je pose la question. C'est pas bête. D'ailleurs, le dernier Samurai, c'est Pocahontas aussi. Bon, voilà, c'est un schéma classique. Donc voilà, c'est sur Pocahontas. Non, zut. J'ai fini sur Pocahontas. À toi, vas-y, il y a des choses. Vas-y, réel. Bon, moi, j'ai noté deux, trois trucs sympathiques. J'ai beaucoup aimé le manque de patience du Mandalorian avec son fils. où il s'aperçoit qu'il n'a pas de relation avec l'enfant, plutôt, dans les lapsus. Au début, il n'a pas de patience avec l'enfant. Il s'aperçoit que s'il prend un peu plus de patience, l'enfant, il est très attaché à lui. Je trouve que ça fait évoluer les deux personnages où on comprend l'attachement du bébé Yoda, enfin, du coup, gros goût envers le Mandalorian. Et à côté de ça, on voit que le Mandalorian se rend compte que l'enfant est attaché à lui. et que ça ne devient plus juste une marchandise qu'il transporte, mais plus un enfant potentiel. Je trouvais ce petit moment-là très intéressant. Ouais. Parenthèse, t'as dit gros goût, parce que maintenant, on sait qu'il s'appelle gros goût, mais t'as dit le Mandalorian. Le Mandalorian aussi, il a un nom. J'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça, mais je crois que dans la série, il n'est jamais utilisé. Ouais, ouais. Alors, j'ai plus son nom, mais je l'avais noté. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quelque chose comme ça. J'ai pas, j'avoue, j'ai pas son nom, mais il a bien un nom. Je crois pas que ça a été cité dans la série, son nom, c'est pour ça que je suis un peu... Non, je crois que c'est Filoni ou Favreau qui l'ont donné. D'accord, ok. Ou l'acteur. Bon, c'est pas grave, mais je veux dire, c'est marrant, on va dire. Bref, donc tu disais, la relation entre Mando et... Mais je trouve qu'elle évolue bien. pour le coup, ils vont un peu à l'étape de dessus. Ils avaient le choix, dans cet épisode-là, soit de les séparer un petit peu, ou créer une cassure, soit au contraire, les réunir davantage. Et là, ils vont plutôt dans la direction de faire un père et son fils. Et de ce côté-là, je trouve ça cool. C'est toujours des petits moments qui durent quelques minutes, mais on voit un peu le fusil de Chekhov avec le levier de vitesse du Razor Quest qui est réutilisé par la suite. c'est extrêmement gros au début. Mais... Ce qui est cool, c'est qu'il avait déjà été utilisé dans des épisodes précédents. Exactement. Voilà. Si ça avait été juste des épisodes, on l'aurait fait. Ouais, voilà, c'est un peu gros. Mais comme il a attaché le levier de vitesse depuis quasiment le début de la saison 1, ça relie la saison 1 à la saison 2 et ça justifie la relation. C'est quasiment... C'est ce qui symbolise presque la relation entre les deux personnages. Et j'ai trouvé ça très cool. Et c'était un bon épisode et qui apportait des petits détails comme ça. Après, dans les points négatifs, moi, j'ai pas trop aimé l'apparition d'Azoka. J'ai trouvé ça pas très beau. La première scène, quand je l'ai vue la première fois, j'ai fait... Ah, bof ! Après, le combat, sa façon de se déplacer et d'utiliser la brume, j'ai trouvé ça intéressant. Donc ça m'a rassuré. Mais en gros, elle va tuer quelques gardes. Elle dit... Je vous somme de vous rendre ou je ne sais plus quoi. En gros, elle se flingue son effet de surprise juste pour le besoin de se montrer en introduction d'un épisode. J'ai trouvé ça. Je vous demande de vous arrêter. C'est un peu bizarre. Moi, j'ai trouvé bizarre ce côté... Je viens, je vous menace, je vous dis d'arrêter et je repars. Surtout qu'ils avaient l'air de se connaître déjà. C'est-à-dire, c'est pas à ce moment-là que les deux forces se sont rencontrées pour la première fois et se sont opposées. Alors qu'elle fasse une attaque en mode ninja, très bien en effet. Elle se sert de l'environnement, ça c'est cool. Mais tout ça pour dire bon, vous arrêtez. Ouais, ok, pardon. C'est ça. Et elle repart et j'ai trouvé ça dommage. Parce que c'est le seul truc qui dénote vraiment dans l'épisode. C'est cette introduction-là. Après, c'était pour l'introduire, montrer comment elle agissait, elle combattait, mais à la limite, son affrontement avec le Mandalorian, il est très bien. Il est court, il est bien. Du coup, est-ce que tu penses que ça veut dire qu'Ahsoka, toute seule, n'aurait pas eu la force pour prendre la ville, tu penses ? qu'elle avait besoin d'un allié. Quand on la voit agir dans la série, je pense que si, un Jedi peut prendre à Dassault une ville sans souci. Après, là où c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des otages, des otages qui sont en danger. Et là où Ahsoka, elle a énormément d'empathie, c'est qu'elle ne prendra pas de risque concernant la vie des otages. Et ça, c'est propre au personnage. Par rapport à un Anakin Skywalker qui va foncer dans le tas et après, on compte les morts, en gros, Ahsoka, ça sera plutôt de la prudence, un peu comme Obi-Wan Kenobi, regardons, observons et faisons au mieux pour la population. Et c'est exactement ce qui est le cas dans cet épisode-là. Donc, elle pouvait sûrement agir toute seule, mais pas en évitant les dommages collatéraux. Oui, tout à fait, ça, je suis d'accord là-dessus. Ça colle, c'est intéressant. Encore quelque chose ? Tu as encore des points à relever ? Non, après, pour moi, c'est un bon épisode. Je peux conclure là-dessus. Je le regarderai avec plaisir cette semaine, en tout cas. Juste un petit mot en ce qui me concerne. La mise en scène, parce que précisons que c'est Déphe Filoni qui a réalisé l'épisode. Je ne peux pas trouver que le travail de mise en scène en lui-même, quand je dis mise en scène, c'est au-delà de la production design, des effets spéciaux, tout ça. Je parle vraiment emplacement de caméra et travail de la caméra. Je n'ai pas trouvé que c'était forcément oufissime. Alors, il arrive à faire ressortir certains décors pour qu'on arrive un peu à les reconnaître par rapport à certaines images connues. Ça, oui. Par exemple, le plan latéral sur l'espèce de petit pont, tout ça, avec l'eau. il reprend certains stéréotypes par rapport au décor, j'ai remarqué. Aussi, à un moment donné, tu as une espèce de petite maison comme ça, et il la filme de manière, en reprenant certains trucs que j'ai déjà vus, en refaisant des images classiques avec, mais la caméra en elle-même, j'étais un peu en mode pas totalement convaincu. Non, ce n'est pas dingue. Il manque certainement d'expérience, mais Filoni, avec la saison 1, c'est sa première réalisation, donc c'est son premier bébé. Donc moi, par rapport à son travail et le rythme de son épisode, s'il me sort un épisode équivalent avec une réalisation un peu plus poussée, je serais heureux. Mais là, je suis déjà très satisfait de son boulot. Parce qu'un réel a besoin de diriger ses acteurs, à les rendre cohérents. Là, je n'ai pas trop senti d'exagération, les personnages n'en ont pas fait trop. Par rapport à d'autres épisodes, Bo-Katan, par exemple, je trouvais qu'elle en faisait énormément. La Zocatano, ils auraient pu la faire un peu plus exubérante comme elle l'était dans la série Clone Wars. Non, elle n'est plus posée, elle n'est plus calme. Il a réussi à contenir un peu l'exubérance de ses personnages. Je trouvais ça cool. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Je ne sais pas non plus, mais tout le reste, ça va. Oui, mais c'est pour ça quand certains disent qu'il faudrait un film réalisé par John Favreau ou par Dave Filoni, j'ai envie de dire scénario de Dave Filoni, je suis d'accord parce qu'il connaît vachement bien le truc, mais si on peut rajouter en plus un talent dans la mise en scène, pourquoi pas ? Oui, après, je pense que c'est pour ça que les deux sont ensemble. Quand on voit un épisode écrit par Favreau ou dirigé par Favreau, en général, l'histoire n'a aucun intérêt. Les personnages sont assez bébêtes. et là, Filoni, c'est un peu l'inverse. La réalisation, elle n'est pas extrêmement folle, comme tu dis, mais par contre, les personnages sont mieux amenés, du moins pour celui-ci. Quand il dit qu'ils sont plus bébêtes, tu penses à quel épisode, juste, par exemple ? Je n'ai plus en tête ceux qui l'avaient réalisés, mais il a réalisé, par exemple, avec le Marshall au début de la... Je trouve que le Marshall, la scène du bar en flashback, j'ai trouvé assez bébête. Le personnage, il était un peu... une façon de se comporter un peu plus... Comment dire ? Je ne sais pas, un peu plus cartoon. Mais c'est qui qui avait écrit le scénario de cet épisode ? C'était Filoni ? Je ne sais plus. Là, c'est plutôt une direction d'acteur, en plus que l'écriture. D'accord, ok. C'est plus dans la direction d'acteur. D'accord, d'accord. Mais je pense que, après, Favreau, tout le monde dit que je n'aime pas Favreau, surtout sur les commentaires de la première vidéo, mais en Favreau, je n'ai rien contre lui. Il a juste piqué ton poste de travail. Mais dans... Il doit être à sa place. Le seul film que je n'ai vraiment pas aimé du tout de Favreau, c'était Le Roi Lion. Après, le reste de ses films, même Iron Man 2 qui est pas chez 2, je ne vais pas le trouver désagréable. Justement, hier, en live, on en parlait, il y en a un qui est venu, il dit, quand il a fait Le Roi Lion 2, enfin, Le Roi Lion 2, non, Le Roi Lion tout court, tout le monde lui crachait dessus. Quand il a fait Le Livre de la jungle, tout le monde lui crachait dessus. Et puis maintenant, le mec, c'est un dieu vivant. Je fais, attends, attends, Favreau, c'est un... à l'heure actuelle, c'est un Yes Man. Un Yes Man. Un Yes Man chez Disney. Au niveau, c'est-à-dire, on lui donne un projet, on lui dit, fais ce projet et il le fait, c'est tout. Il le fait avec les moyens du bord. Oui, bon, les moyens de Disney ne sont pas les plus... Non, mais bon, dire, vas-y, refais Le Roi Lion. Lui, il a fait un copier-coller du Roi Lion en image de synthèse que je n'ai pas trouvé ouf, mais il a répondu au cahier des charges. Je ne l'ai pas aimé, le film. Mais là, je suis très intéressé de voir le préquel, par exemple, du Roi Lion. Et si c'est encore lui qui le réalise, je suis intéressé de voir ce qu'il va faire avec. Mais Le Livre de la Jungle, il a proposé une interprétation, sa propre interprétation qui était bonne. J'ai bien aimé Le Livre de la Jungle de Favreau. Mais c'est justement là-dessus que je voulais venir. Quand on dit que c'est un Yes Man, ce n'est pas forcément totalement négatif non plus, déjà, pour commencer. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que ce n'est pas le plus grand défeseur, le monsieur, mais par rapport à Star Wars où peut-être il a plus d'affinités et avec un défiloni avec lequel les deux compères peuvent justement développer leur truc et pas juste refaire justement le Roi Lion parce que tu dois refaire le Roi Lion et puis c'est tout. Là, oui, ça peut dégager des choses intéressantes. C'est tout. C'est le cas avec cette deuxième saison. Et c'est pour ça que les gens le préfèrent sur Star Wars on va dire que sur le Roi Lion. C'est tout. Oui, je suis un peu étonné que le Roi Lion a quand même cartonné. Oui, mais en fait, c'est... Comment dire ? Je pense que ce qu'on entend le plus, c'est une espèce de minorité bruyante par rapport à tous ceux qui l'ont vu parce que moi, j'avais eu plein de commentaires qui me disaient non, moi, ce que je voulais, c'était juste revoir le film très bien fait. Mais comme la... Bon, là, on va pas parler tous, enfin, on est un peu à la chaise, mais on va dire que la méthodologie utilisée par Disney sur ce film est discutable, c'est ce qui ressort le plus, parce que les autres, ils vont te dire quoi ? Que c'est le Roi Lion bien fait, tu vois ? C'est faux, mais bon, je... Non, mais bien fait, légèrement. Là, je suis provocateur, mais moi, c'est ce que j'ai pas aimé, je l'ai emmené avec les enfants le voir au cinéma, les enfants étaient très contents, mais ils me réclament le dessin animé, ils me réclament pas le live, et pourtant, c'est une nouvelle génération. Il y a ma petite nièce, paraît qu'elle est tombée amoureuse du Roi Lion aussi, du dessin animé, il paraît, il paraît qu'elle se passe à Kuna Matata en boucle, qu'elle a bousillé son forfait internet, j'ai dit, télécharge la vidéo la prochaine fois, c'est pas bête, bref, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur cet épisode ? Non, pour moi, c'est bon. C'est bon pour vous. Juste, la dernière petite étape, le mec a choisi, j'en raconte une, le coup de partir sur je ne sais quelle planète où il y aura un temple où il faut le passer sur un socle, ce qui va envoyer un message intergalactique pour croire un autre Jedi, t'en penses quoi ? Bah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dans la, justement, dans Fallen Order, on a le même type de contact ou Kertis, je ne vais pas me gourer avec le nom du personnage dans le jeu, pour communiquer avec les ancêtres, il va dans un vieux temple Jedi, il va voir le, je ne sais plus, donc oui, moi je trouve que c'est probable, après on rentre dans le côté un peu mystique de Star Wars et il y en a, donc à voir, comment c'est traité. Ok, moi je t'avoue que le côté Ahsoka qui dit, bon écoute, je ne vais pas te former, il y a très très peu de Jedi, il n'y en a presque plus, mais quoi qu'il en soit, tu vas dans un temple là-bas et tu vas voir si tu en trouves un autre. Allez vas-y, merci. Après c'est l'une des premières planètes ou si ce n'est la première planète des Jedi, donc là on va revenir aux sources. Ça, ça peut être intéressant du coup. Donc là on va, là peut-être que c'est une façon liée avec l'épisode 8, 9, on va voir comment, peut-être qu'on va avoir des manuscrits comme dans l'épisode 8 ou ce genre de choses, peut-être qu'ils essayent de justifier un peu les choix des films, les directions prises, peut-être que, pourquoi pas ? Dans le jeu vidéo, ça fonctionne très bien, vraiment très très bien. T'imagines, t'imagines si la série mandalorienne arrive à corriger toutes les erreurs regardant la postologie ? Je ne vais pas rentrer sur ce débat-là, ni pour me faire insulter, ni pour... Mais s'ils arrivent à justifier les excellents choix, pourquoi pas ? On va s'arrêter là du coup ? On va s'arrêter sinon... Je vous demande de vous arrêter, on va recommencer. Je coupe, il n'y a plus de connexion là. S'il vous plaît ? Alors vas-y, je ne peux même pas te mute, c'est toi qui dirige le truc. Bon, on s'arrête là du coup ? Oui, ça marche. Merci à toi encore une fois d'être venu. Merci à toi, c'est toujours un plaisir et surtout cet épisode-là, je pense qu'il ne fallait pas le louper. Oui, en effet, je trouve aussi. C'était vraiment un épisode sympa. On se voit normalement si tout va bien la semaine prochaine. Avec plaisir. Dans une galaxie lointaine, trouée lointaine, mais même heure, même chaîne quand même. Avec plaisir. Je viens de l'inventer celle-là, putain ce qu'elle est nulle. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur sa chaîne, je vous rappelle. Pareil, de l'autre côté. Voilà. Allez-y. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé. Salut.